Il faut que tu dribbles la fille qui va venir défendre et tu vas marquer, ok ? Allez, go ! C'est parti ! Propre, propre, si tu me trouves, t'as un point ! Perdue ! Christelle Wanawe est l'une des entraîneuses de l'ASAF, l'AS Académie Féminine. Au stade de Montravelle, depuis un an, elle entraîne les joueuses de moins de 11 ans. Du lundi au vendredi, cette footballeuse de 36 ans encadre une centaine de filles. Objectif, développer le football féminin sur le cahier. Je jouais beaucoup avec les garçons, ils comprenaient mes frères, les cousins. Il m'arrivait de les dribbler, du coup ça ne leur plaisait pas. Donc c'était un petit peu cette guéguerre. Oui, les filles, allez jouer au volet ou à la poupée. Le foot, ce n'est pas pour vous. Mais grâce à mon expérience en métropole et mes années en métropole, dans le football, ma famille m'ont regardé autrement. Ils ont regardé autrement les femmes qui jouent au foot. Christelle Wanawe a été joueuse semi-professionnelle en France pendant 13 ans. Elle a été la seule Calédonienne à avoir été appelée en stage en équipe de France. Aujourd'hui, elle souhaite transmettre les valeurs et partager les sensations du ballon rang. Comme sur cette photo en 2011, lors des Jeux du Pacifique, où elle a été élue meilleure buteuse de la compétition avec ses 12 buts inscrits. Ma première finale, chez moi ici, on est dans Caïdonie, en plus au stade Noumadélé. Ah oui, mais je souris et je suis émue parce que oui, c'est une image qui me parle. C'est mon premier but, un but de fou carrément, coufron de milieu de terrain, je pense à 25 mètres pour ne pas dire des bêtises. Et le cœur, je l'ai dédié à mes parents qui étaient dans les tribunes. C'était pour mes parents parce que mon père, comme je te disais, il avait du mal à accepter que je fasse du foot. Et là, c'était le plus heureux. L'année dernière, Christelle et ses filles de moins de 13 ans sont restées invaincues, même face aux équipes masculines. De faire partie de ce projet et d'accompagner ces jeunes filles, pour moi, c'est aussi de prendre un plaisir autant qu'elles, je suppose. Et puis voilà, si on fait ça aujourd'hui, c'est parce qu'on ne l'a pas eu quand on était plus jeunes. Mais c'est toujours avec plaisir qu'on partage cette passion du foot avec ces jeunes filles. Au-delà des performances sportives, les entraîneuses exigent de la discipline et un travail scolaire rigoureux de la part des licenciés. Laetitia Lemay, 17 ans, est l'une des joueuses de l'ASAF, l'AS Académie Féminine. Comme tous les mercredis depuis 4 ans, elle commence l'entraînement avec ses coéquipières par du futsal. Elle débute à 12 ans avec l'équipe de l'AS Wedge, composée majoritairement de garçons. En 2017, elle intègre l'AS Académie Féminine. J'ai entendu parler de l'ASAF en 2017 et j'ai voulu tester, vu qu'il n'y avait que des filles. Du coup, après, au fur et à mesure, je me suis intégrée à l'Académie Féminine. Et j'ai continué parce que j'ai me... Avec l'Académie, elle sera sacrée championne du Sud avec les moins de 16 ans. En 2019 et 2020, elle remportera avec l'équipe senior le championnat et la Coupe de Nouvelle-Calédonie. Dès le futsal terminé, Laetitia et ses coéquipières troquent les crampons pour le stylo. En plus des performances sportives, l'Académie exige un travail rigoureux sur le plan scolaire. On n'a pas tous la chance de pouvoir avoir de l'aide à la maison. Et du coup, ça nous réorganise en gros la journée. Ça nous laisse du temps de faire du sport à côté et de pouvoir après faire des devoirs avec des gens qui nous aident. Une fois le stylo rangé, place au crampant. Laetitia poursuit l'entraînement cette fois-ci sur la pelouse. Elle rêve d'être un jour joueuse professionnelle et pour y parvenir à réaliser son rêve, la jeune joueuse s'entraîne quatre fois par semaine. J'adore le foot. Si je l'arrête pour un moment où si un petit peu les notes, ça descend, elle ne veut pas, elle veut toujours aller. Elle va faire tout son possible pour avoir des bonnes notes pour aller au foot. On ne peut pas aujourd'hui l'affirmer, mais en même temps, on les encourage quand même à rêver parce que c'est ça qui leur donne aussi la motivation, c'est ça qui leur permet de continuer à travailler dur à l'entraînement et on les poussera au maximum vers leurs objectifs, tout en restant très réalistes. Fin de l'entraînement à 19h30 pour Laetitia et ses coéquipières. Un vrai investissement personnel pour les filles, mais aussi pour les deux entraîneuses, Christelle et Coralie. Un investissement qui n'est toujours pas suivi financièrement. Coralie est l'une des cofondatrices de l'Académie féminine. Elle est en train de s'occuper de la partie administrative. Je suis en train de taper le procès verbal de notre Assemblée générale extraordinaire. Depuis la création de l'association en 2017, elle est à la fois entraîneuse, chargée de communication, secrétaire, bref, elle est au four et au moulin et tout cela, elle le fait bénévolement. Pour l'instant, de toute façon, on n'a pas les moyens financiers pour avoir des salariés ou même indemniser les gens qui œuvrent bénévolement en tout cas pour la salle. La femme de 31 ans passe ses soirées et ses week-ends dans les locaux ou sur la pelouse avec ses joueuses. Malgré ce rythme, son engagement reste intact. C'est très, très valorisant de faire ce travail-là de bénévole. On rencontre aussi beaucoup de personnes de tout horizon, de tout milieu social et c'est très enrichissant. J'espère que ça va pouvoir continuer, qu'on va pouvoir continuer en tout cas. Ce serait dommage que ça s'arrête. Le manque de moyens financiers oblige Coralie à trouver chaque semaine des intervenants pour le soutien scolaire. Les intervenants sont présents le lundi, le mercredi et le vendredi. Ils sont là bénévolement et c'est très précieux pour l'Académie. Ce soir, c'est Grégory. Titulaire d'un master en management, il fait l'aide au devoir. Il a répondu à la demande de Coralie sans hésiter. Pour moi, c'est une notion très importante. Cette notion de bénévolat où c'est du pur altruisme. D'ailleurs, l'altruisme, c'est un des mots qu'elle devait définir où justement on donne de notre personne sans attendre en retour et je pense que c'est quelque chose qui est très important. Après s'être occupée de la partie administrative, Coralie enfile son maillot d'entraîneuse. Ce soir, elle encadre un entraînement mélangeant les moins de 15 ans et les seniors. Cette femme ne s'arrête jamais. Il faut préparer les ateliers, donner les consignes, ajuster les gestes techniques. Contrôle, termine, tout de suite, tout de suite ! C'est jongler sur tous les aspects de la gestion d'une association. C'est-à-dire 50% de travail administratif et puis 50% de terrain. Donc tout le challenge est de ne pas négliger ni l'un ni l'autre aspect. Malgré qu'elle ne soit pas indemnisée ou rémunérée, Christelle et Coralie continuent de donner un accompagnement rigoureux et qualitatif. Et elles continuent surtout de transmettre leur passion du ballon rond à leurs joueuses. À première vue, ce match a l'air banal. Mais il a une particularité. Il oppose une mère et sa fille. Joséphine Waeo, 47 ans, et sa fille Cécilia Waeo, 13 ans. Elles jouent à des postes opposés. La maman est attaquante et la fille est défenseure. Une passion commune qui a débuté l'année dernière. Comme mes enfants jouent au foot, alors je me suis dit que c'est mieux de jouer avec eux. Il n'y avait pas d'équipe des mamans, mais avec la SAF. Christelle avait créé l'équipe des mamans. Et j'ai dit, allez, je vais jouer aussi. Comme ça, pour emmener mes enfants jouer au foot. Moi aussi, je joue au foot. Oui, je trouve ça bien, vu que c'est rare qu'on joue ensemble et qu'on peut voir comment on joue. Elle est plus rapide en attaquante et je suis plus rapide en défense. Le sport chez la famille Waeo, c'est une histoire de famille. Joséphine est une ancienne joueuse de volleyball et athlète. Quant à Cécilia, dès son plus jeune âge, elle jouait déjà au foot à l'IFU avant d'intégrer l'académie. Ce samedi, Cécilia et Joséphine débuteront leur premier match de la saison.